Tout le monde, gloire à Dieu ! Aujourd'hui, le deuxième jour de notre conférence des ministres et des professionnels. Elle a commencé hier et aujourd'hui, je parle de quelque chose de très important. Nous sommes dans les derniers jours et le Seigneur nous a donné un grand devoir, de grande responsabilité et des devoirs. De quoi avons-nous besoin pour faire cela ? De quoi avons-nous besoin ? Comme il nous l'a dit, d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous ne pouvons pas aller les mains vides. Nous ne pouvons pas aller sans la colonne vétérale, la puissance et la force. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons parlé de la foi hier, la foi dynamique, la foi qui fait des exploits, la foi qui triomphe dans tous les défis du ministère. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la puissance, la puissance pour l'évangélisation dans les derniers jours. Fais-moi les yeux et prions. Présente ton cœur, ta pensée, ton âme, ton esprit, tout ce que tu as au Seigneur. Pour qu'aujourd'hui, comme tu entends, comme tu apprends, au sujet de la puissance pour l'évangélisation, que le Seigneur lui-même pénètre ton cœur, pénètre ta vie et la puissance. Qui est capable de faire tout ce que nous pouvons, que Dieu te l'accorde. Père, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous t'honorons. Tu nous as rassemblés ici. Tu as un objectif pour chacun participant à cette conférence, ici et partout. Nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, ta puissance descende d'en haut. Viens sur chaque vie. Et tu feras des prodiges à travers chacun au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce jour soit un jour de transformation. La faiblesse va disparaître. La lenteur va disparaître. Et la puissance, pour aller partout dans le monde, pour évangéliser, faire des exploits, tu l'accordes à chacun au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je l'ai annoncé ce matin, nous considérons le thème La puissance pour l'évangélisation dans les derniers jours. La puissance. Qu'est-ce que vous faites avec la puissance? En tant que ministre. En tant que prédicateur. En tant que professionnel. En tant qu'une personne étant dans le royaume de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de la puissance? La puissance pour avancer. Si nous voulons donc nous élargir, avancer dans le royaume, progresser dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de la puissance. La puissance comme aux temps anciens. La même puissance que les autres avaient. Et ils ont servi le Seigneur. Ils ont progressé dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de la puissance pour progresser. La puissance pour bâtir. Nous bâtissons quelque chose. Un royaume. Une maison. Et nous bâtissons pour le Seigneur. Sans toutes les ressources. Comment est-ce que tu peux bâtir? Sans la force et la puissance. Comment peux-tu bâtir? La puissance pour bâtir. Nous avons besoin de la puissance pour vaincre. Comme nous allons et évangélisons. Comme nous allons et nous faisons l'œuvre du Seigneur. Il y aura des forces. Il y aura des puissances. Des petites, petites forces. Des puissances maléfiques qui vont se lever contre nous. Et nous avons besoin de la puissance pour vaincre. Nous avons besoin de la puissance pour délivrer. Il y aura des gens qui sont maintenus dans la captivité par les méchants. Dieu nous envoie. Et nous voulons donc faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de la puissance pour délivrer. Délivrer les opprimés. Délivrer tous ceux-là qui sont sous les jouges du diable. Nous avons besoin de la puissance pour faire des exploits. La puissance pour les exploits. Le monde se vante de ses pouvoirs. Et nous avons besoin de dégonfler donc la vantadise des gens du monde. Cette puissance réside dans l'église. Et nous devons aller. Et nous devons faire des exploits. Et c'est la puissance pour fortifier les autres. Plusieurs dans l'église sont faibles. Maladifs. Et nous devons donc aller. Eh, église. Membre de l'église. N'importe quelle église. Il y a assez de puissance pour te permettre de tenir dans toutes les difficultés, dans les dangers de la vie. Nous avons besoin de la puissance pour aller croître et rayonner. Quand tu n'as pas de puissance, tu vas rester en un lieu. Quand tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas aller sans la puissance. Tu ne peux pas également croître sans la puissance. Quand ta batterie est faible, quand il n'y a pas de puissance dans ton téléphone, tu ne peux pas sortir la lumière pour faire l'huile. Tu ne peux pas être faible. Tu ne peux pas être faible pour la puissance. Quand nous allons évangéliser, nous avons besoin de la puissance pour guérir. Il y a tellement de maladies dans le monde. Il y a tellement de malades dans le monde. Et quel que soit le nom de la maladie, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il nous a donné ce nom-là. Et nous avons besoin de la puissance pour utiliser ce nom. Nous avons besoin de la puissance pour guérir. Il y a des maladies internes, il y a des maladies physiques dans le corps, il y a des maladies de l'esprit, la maladie du cerveau. Et nous avons besoin de la puissance pour que quelle que soit la forme, la taille de cette maladie, nous avons besoin de la puissance pour aller et guérir. Nous avons besoin de la puissance pour inspirer les autres. Tu es inspiré toi-même. Tu es au sommet de la montagne. Et tu as la vision d'un aigle. Et tous ceux-là qui sont par terre. Tu as besoin de la puissance d'aller les visiter, les inspirer, les faire voler. Et ils seront prêts à courir comme toi tu cours. Nous avons besoin de la puissance pour recoller les parties séparées du corps. Le corps de Christ. Nous sommes divisés par-ci par-là. Nous ne pouvons pas être unis. Nous ne pourrons pas prêcher ensemble. Nous n'arrivons pas à chanter ensemble. L'autre est à côté, l'autre est là-bas. Nous avons besoin de la puissance aujourd'hui pour que Dieu suscite des gens dans l'église, dans le pays. La puissance pour unir les gens. Les familles sont séparées. Il y a des divorces par-ci par-là. Ils se séparent les uns des autres. Tu vas dans tes... Non, j'ai fini avec cet homme. Tu vas avec cette femme. Oh, j'ai fini avec cette femme, cet homme. Ces familles sont séparées pour que Dieu nous suscite. Suscite quelqu'un. Et la puissance pour unir l'homme à la femme. Et qu'il puisse aimer encore. La puissance pour unir les parties séparées du corps. Nous avons besoin de la puissance pour conserver ce que nous avons. Il y a des gens qui reçoivent, qui perdent, ils reçoivent et perdent, ils reçoivent et perdent. Ce que nous avons eu hier. Ce que nous avons eu l'autre semaine. Ce que nous avons eu du ciel. Ce que nous avons eu des provisions de Christ. La puissance pour conserver ce que nous avons. Nous avons besoin de la puissance pour aimer. Ce monde n'a pas d'amour. Tu fêtes beaucoup pour les gens. Et ils te font du mal en retour. Tu donnes ton cœur. Tu donnes ta vie aux gens. Et c'est comme plus tu donnes, plus ils te négligent. Plus ils te critiquent. Plus ils te combattent. Alors, si tu n'as pas la puissance pour aimer, tu vas t'asseoir. Pour dire, ah, ce n'est pas la peine. Je fais beaucoup, mais je ne reçois le respect. Je ne reçois pas l'honneur et l'amour. C'est la puissance pour aimer qui te permet de continuer. Et tu dis comme l'apôtre Paul. Même si, plus je vous sais, je vous donne, moins je suis aimé. Qu'est-ce qu'il a maintenu en mouvement, l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a maintenu en mouvement? C'est qu'il avait la puissance d'aimer. Tu as besoin de la puissance pour déplacer les montagnes. Parce qu'il y a plusieurs montagnes auxquelles tu seras confronté et que tu dois déplacer dans le ministère. La puissance pour déplacer. Toi-même, tu dois être une personnalité inamovible. Tu n'es pas coincé quelque part. Tu n'es pas enfoncé quelque part. Tu es en mouvement. Il faut la puissance. Et maintenant, comme tu avances, et tu as des montagnes autour de toi, et les montagnes ne t'arrêtent pas. La puissance pour déplacer les montagnes. Tu as besoin de la puissance pour neutraliser toute chose négative qui vient contre toi, qui pourrait te renvoyer, te chasser du chemin du progrès. Neutraliser la puissance des lions dans la rue, la puissance des lions sur ton chemin, la puissance des ténèbres qui essayeront donc de te submerger par la puissance des ténèbres. Et il y a la confusion dans le cœur. Et tu dis, bon, où est-ce que j'irai? Je vais à gauche, il y a la confusion là-bas. Je vais à droite, il y a la confusion là-bas. Ça, c'est en ce moment-là qu'il te faut la puissance pour neutraliser tout ce qui se lève contre ta vie. Tu as besoin de la puissance pour triompher. Pour triompher, comme nous parcourons la vie, plusieurs choses arriveront. Toutes ces choses veulent te vaincre. Veux te submerger. Ces choses veulent te détruire. Ces choses veulent ôter la lumière de ton cœur. Ces choses veulent ôter toutes tes convictions de ta vie. Celui qui vaincra, je lui donnerai la puissance pour régner sur les nations. La puissance pour vaincre triompher. Vous savez, de nouvelles choses viennent chaque nouveau jour. Et ce que tu as vaincu hier, le diable dit, il voit que tu as maîtrisé ça. Alors, comme tu t'es réjoué, tu avances, il semble que quelque chose de nouveau vient. Je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais affronté ceci avant. La puissance quotidienne pour vaincre triompher de tout ce qui viendra contre toi. Tu as besoin de la puissance pour progresser. Est-ce que vous voyez la commission que Christ a donnée? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, nous progressons. Ensuite, dans la Samarie, nous progressons dans les extrémités de la terre. La puissance pour progresser. La puissance pour ranimer les choses qui meurent. Ton cœur est en train de s'endormir. Ta vision est en train de s'affaiblir. Et la puissance pour rendre et ramener à la vie. C'est la puissance pour restaurer ceux-là qui sont complètement bas. Et tu les visites l'un après l'autre. Il y a des églises locales qui sont faibles. Tu les visites une à une. Et chaque fois que tu vas là-bas, il y a quelque chose à restaurer. Il y a quelqu'un à renouveler. Il y a quelqu'un à rafraîchir. La puissance que Dieu nous donne. Et il sait que nous avons besoin de restaurer ceci, renouveler ceci, rafraîchir ceci. La puissance venant de la source pour que cela soit fait. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance pour secouer tout ce qui est secouable. Vous savez, il y a des gens qui vont à des lieux et il n'y a pas de tremblement. Là où la porte partout Paul allait, soit c'est qu'il se soulève ou il reçoit ce qu'il a amené. Soit il crie, oui, nous acceptons. Ou l'autre va crier, non, nous n'acceptons pas la puissance pour secouer tout ce qui est secouable. C'est ça, c'est la puissance dont nous avons besoin. C'est pas la puissance pour vibrer dans l'église. Au cours de la prière, parler en langue et tu trempes, tu trempes. Non, ce n'est pas ça. Ça ne profite à personne d'autre. Mais la puissance pour secouer tout ce qui est secouable. Secouer-les du chemin. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. A mon nom, ils chasseront les démons. A mon nom, ils saisiront des séparés. Ils jetteront la puissance pour secouer tout ce qui est secouable. Nous avons besoin de la puissance pour enseigner et transformer. Un pécheur vient et nous écoute et demeure pécheur. Ça, il faut la puissance pour enseigner et transformer. Si le faible vient et il demeure faible après notre prédication, ou à la puissance pour enseigner et transformer. Si l'ignorant vient et il demeure ignorant, où est la puissance pour enseigner et transformer? Nous avons besoin de la puissance pour enseigner et transformer des vies. La puissance pour enseigner. La puissance pour unir. Unir des gens à Christ, à Dieu. Le pécheur séparé par un gouffre. Alors tu viens. Il est tellement éloigné. Et par ta puissance, par ta proclamation, tu le ramènes et tu l'unis. Tu le réconcilies au Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de la puissance pour la vision. Là, il n'y a pas de vision. Le peuple périt. Quand il n'y a pas de vision, nous allons à l'église de dimanche en dimanche, de mois en mois. Et c'est toujours la même chose que nous faisons qui ne produisent aucun résultat. Mais la puissance pour la vision, je le vois avant que ça ne soit là. Je le vois avant que mes yeux physiques ne le voient. Je vois les nations et les enfants même avant que le premier n'est Isaac, ne naisse. Ça, c'est la puissance pour la vision. Nous avons besoin de la puissance pour produire des prodiges. Comme nous allons sur le champ, la puissance qui sait au-delà de tout homme de doute qu'il y aura des prodiges. La puissance à laquelle nous sommes si attachés. Et nous sommes attachés à celui qui produit des prodiges. Il n'y a aucun homme de doute comme je le sens aujourd'hui. Il y aura des prodiges. Et nous aurons besoin de la puissance pour espérer les nouvelles expériences. et la puissance pour que les jouges soient brisés. Toujours dans n'importe quelle vie. Vous vous occupez de ce joug et vous le brisez. Vous n'êtes pas quelqu'un, un pasteur, un ministre, un ouvrier et vous cherchez toujours quelqu'un. Quelqu'un, même le jour de votre vie. Les jouges brisés. Les jouges détruits. Et vous ne dites jamais voici le seul défi que j'ai ma vie. Oh, mais c'est impossible. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Tu feras quelque chose. Maintenant, tu as besoin de la puissance pour prendre un zéro et en faire un héros. Premièrement, dans votre vie, vous ressemblez à un zéro. Comme s'il n'y a pas de force, pas de puissance, pas de vision, pas d'onction. Il n'y a rien de puissance, pas d'espoir, pas de secours. Est-ce que je peux continuer comme ça? Je ressemble à un zéro. Dieu va commencer avec toi aujourd'hui. J'ai dit, le Seigneur va commencer par toi aujourd'hui. si quelqu'un se sent comme un zéro, c'est ce que je ressentais il y a des années. Mais Dieu qui a transformé ma vie va transformer également ta vie. Il a pris un zéro et en a enfin un héros. Est-ce que quelqu'un veut devenir un héros là-bas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Dieu le fera. Toute puissance. C'est ce qu'il faut. Toute puissance. Regardez ceci. Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha, s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. comme nous venons à Christ, comme nous nous joignons à Christ, comme nous vivons en Christ, comme nous servons en Christ, comme nous allons dans le nom du Seigneur Jésus Christ, il nous rappelle et il dit partout vous êtes, n'importe où vous êtes, tout pouvoir, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alors, dans le verset 19, il dit allez, allez, vous n'allez pas parce que vous êtes tout seul. Il dit allez donc parce que tout pouvoir, tout puissance m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Dans le verset 20, il dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. et voici, je suis avec vous tous les jours. Rappelez-vous, il a toute la puissance et il dit avec toute la puissance qu'il a dans tout l'univers. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et tout le monde crie Amen. la puissance de Dieu est disponible pour nous. en Somme 110 Somme 110 Verset 3 Ton peuple est plein d'ardeur le jour de ta puissance. Est-ce que tu peux enseigner le sondage l'école de dimanche le dimanche prochain? Pasteur, s'il vous plaît, je ne peux pas. Le peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Frère, on pense implanter une église dans tel milieu dans cette préfecture. Est-ce que tu peux aller au pasteur, s'il vous plaît, excusez-moi, je ne peux pas le faire. Le peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Sœur, nous avons une séance de prière ce soir et le Seigneur dirige le pasteur à te choisir pour diriger la prière ce soir. Pasteur, oh, je suis désolé. tel que je me sens en moi là, je ne pense pas que je peux diriger la prière des femmes ce soir. Le peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Quelqu'un est malade là-bas, frère, ou sœur, viens, impose-lui la main, il sera guéri. Oh, pasteur, je n'ai jamais fait ça s'il vous plaît, je suis désolé, je ne peux pas. le peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Quelqu'un a été appelé pour prêcher. Alors, le prédicateur ne se manifeste pas. Et l'organisateur regarde autour et il dit, on cherche un prédicateur et on n'arrive pas le jour au téléphone, on n'arrive même pas à le contacter. Est-ce que tu peux venir vraiment donner le message ce soir? Et, oh, je suis désolé. Vous aurez dû m'avertir il y a deux semaines. Il me faut du temps pour me préparer. Je ne peux pas. Le peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. C'est lorsque la puissance dont nous parlons, lorsque cette puissance vient sur ta vie, ça, c'est la bonne volonté qui va se manifester. Ton heure a sonné. Jeudi, ton heure a sonné. Mon heure était venue. Il y avait une grande réunion. Le hall était rempli. Parce qu'ils espéraient quelqu'un qui devait venir. Un prédicateur bien connu. Un prédicateur comme moi, mais je connaissais. et on chantait, on chantait, on chantait. Il n'est pas venu. Ils ont continué. Ils ont prié, prié, prié. Il n'est pas venu. Et j'étais assis là-bas. Espérant notre grand prédicateur. comme le temps passait et il semblait qu'il ne viendra pas. Celui qui a organisé la séance est venu vers moi. Il a chuchoté dans mes oreilles. Il a dit, notre prédicateur est injoignable. Voici le prédicateur ce soir. je n'ai pas dit, je ne peux pas. Moi, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai dit, oui, je le ferai. Quel passage il va utiliser ? Je ne savais pas. Qu'est-ce que je vais dire aux gens que je ne servais même pas. Alors, j'ai pris ma Bible. Les gens, les gosses à l'époque, ils ne me connaissaient pas. Personne ne me connaissait les gosses. J'ai dit, prions. Et nous avons prié. Et j'ai dit, mon thème de ce soir est, et j'ai annoncé le thème. la prédication est venue. Pourquoi ? Parce que j'étais connecté à Jésus qui a toute la puissance. Des âmes étaient sauvées. Plusieurs étaient bénis. Et tout qui, ce qui devait secouer, a été secoué de la vie des gens. J'étais bien disposé. Toi aussi, tu es bien disposé. Et ton heure a sonné. Notre prédicateur, pendant trois jours, qui devait dire trois jours, il n'est pas venu. Le premier jour était tellement bon, ils ont dit de continuer le lendemain, de continuer le troisième jour. C'est comme ça, les gens de Lagos savent que quelqu'un vient de Lagos appeler dans www.koumui. ton peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. avec des ordements sacrés du Saint-Doulorand, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes rassemblés et nous parlons de la puissance pour l'évangélisation dans les derniers jours. Comme au temps d'anciens, aujourd'hui, un nouveau jour pour toi, dans ces derniers jours, jusqu'à la fin du monde, le Seigneur va déposer une puissance appropriée dans ta vie au nom de Jésus. Il y a trois points à considérer. Premièrement, je parle de la promesse de la puissance pour évangéliser. Deuxième point, la préparation pour la puissance, pour faire des exploits. Troisième point, la proclamation dans la puissance d'un évangéliste. Premier point, la promesse de la puissance pour évangéliser. Il a fait la promesse et toute promesse que Christ fait sera accomplie, accomplie dans ta vie aujourd'hui. si je te promets quelque chose, être humain, en tant que pasteur, et je dis viens demain à telle heure, et je vais te donner ceci. N'est-ce pas que tu vas croire? Bien sûr, tu vas croire. Tu viendras à leur indiquer tu sais que cet homme, un homme comme toi, il t'a promis ceci, il te donnera la chose. Maintenant, l'homme de Galilée, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le sauveur du monde, la personification de la vérité, celui qui n'a jamais, jamais menti, il t'appelle, il t'a fait une promesse, et il dit, si tu viens à moi, voici ce que je ferai, celui que nous appelons celui qui garde les promesses, et il fait tout ce qu'il a promis. Quelle promesse nous a-t-il donné? Qui se rapporte à la puissance? Acte des apôtres chapitre 1, lisons pas du verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Quand tu viens à Christ, tu ne reçois pas la faiblesse. Quand tu viens à Christ, tu ne reçois pas la faiblesse. Quand tu viens à Christ, tu ne reçois pas le tremblement et la crainte. quand tu viens à Christ, tu reçois la puissance. Et vous recevez une puissance. Le Saint Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Est-ce que vous remarquez ces deux phrases-là? Et il n'y a rien au milieu. Et il n'y a pas de vide au milieu. il n'y a pas une barrière au milieu. Vous recevez une puissance et ensuite vous serez mes témoins. La puissance pour être témoins du Seigneur. La puissance pour parler avec droiture. La puissance pour avoir l'énergie sans que rien ne vous résiste ou ne vous renvoie. c'est la promesse qu'il a faite et il dit vous recevez une puissance le Saint Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée. Il n'a pas dit premièrement à Jérusalem terminez toutes choses à faire à Jérusalem se laisse cela et ensuite aller au lieu suivant dans la Judée il a dit à la fois à Jérusalem et dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extremités de la terre il y a des gens qui se disent nous devons finir ceci d'abord à Jérusalem après avoir tout fini tout réglé tout selé l'oeuvre à Jérusalem alors nous irons dans toute la Judée et au même moment de façon simultanée à la fois à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu' aux extrémités de la terre aider nous recevrons une puissance comme tu viens ce matin avant de repartir à la maison qu'est-ce que tu vas recevoir qu'est-ce que tu vas recevoir rappelle toi tu recevras la puissance pour avancer pour bâtir pour vaincre pour faire des exploits pour délivrer la puissance pour des exploits avant de rentrer ce matin je dis encore qu'est-ce que tu vas recevoir vous voyez les gens autant de Jésus Christ avant qu'ils ne quittent leur maison pour venir à Jésus cette femme a dit je vais à Jésus maintenant et quand je vais toucher les bords de son vêtement je serai guéri qui décidaient ce qu'ils allaient recevoir avant de venir et ils n'étaient pas déçus toi tu ne seras pas déçus en Luc chapitre 10 verset 19 Luc chapitre 10 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir la puissance tu veux visiter quelqu'un et il dit s'il te plaît viens à telle heure tu dis mais je veux prendre mon petit déjeuner d'abord il dit s'il te plaît ne prends pas le petit déjeuner ne mange rien je te donnerai le petit déjeuner alors tu quittes la maison tu n'as pas pris ton petit déjeuner et tu viens qu'est ce que tu vas recevoir de la personne avant de rentrer ton petit déjeuner évidemment il dit ne mange pas je te donnerai le petit déjeuner quelqu'un veut oeuvrer pour Dieu il cherche la puissance il va chez les psychologues il va chez les philosophes il va chez les anciens du village et le saint dit qu'est ce que tu cherches je cherche la puissance avant de venir vers toi dis non s'il te plaît ne cherche pas ça laisse toutes les autres puissances ces autres puissances vont échouer à un mal donné il dit viens viens je te donnerai leur puissance et gloire à Dieu ce matin nous sommes venus j'ai dit nous sommes venus qu'est-ce que nous allons avoir qu'est-ce que toi tu vas recevoir voici voici voyez ceci voici pense à cela voici je vais vous donner la puissance le pouvoir la puissance pour marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire tu recevras la puissance en ce lieu ce matin quand tu repartiras la maison tout défi qui se lèvera contre ta vie tu vois sortir la puissance et tu vas les disperser au nom de Jésus acte chapitre 4 acte chapitre 4 verset 31 verset 31 voyons ce que le Seigneur déclare ici quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla c'est comme si nous sommes ici comme nous sommes rassemblés ici maintenant et nous nous levons pour prier nous avons l'habitude de prier avant mais la prière pour la puissance d'aujourd'hui il dit le lieu le bâtiment a tremblé quand ils ont prié ce bâtiment qui tremble là là où ils priaient c'est une prophétie que quand ils ont fini la prière qui secoue le lieu ils étaient comme ils sortaient tout ce qui était au dehors là-bas devait être tremblé également et ils furent tous remplis du Saint Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance audace verset 33 verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force avec beaucoup de force pour toi beaucoup de puissance pour chacun aujourd'hui beaucoup de puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous ça c'est la promesse il va l'accomplir deuxième point maintenant deuxième point la préparation pour la puissance pour faire des espoirs la préparation que nous faisons afin que nous puissions faire des espoirs être avec Christ transférer la puissance dans nos vies dans notre ministère et quand vous venez à Christ et vous êtes connecté à lui réconcilié à Dieu à travers Christ la puissance commence dans votre vie le salut la puissance il donne la puissance pour devenir fils de Dieu comme ils le reçoivent la tentation vient il y a la puissance la puissance pour vaincre parce que vous réalisez la tentation est un mot qui sort de quelqu'un et qui veut dégonfler ou distrait ou distrait ton attention et t'amener à faire ce que tu n'as pas planifié faire le tentateur utilise les mots toi aussi toi aussi tu as des mots et les paroles que tu utilises à la puissance de Dieu et cette puissance que tu as va détruire ensevelir les paroles les propos de cet homme de cette femme qui t'envoie des paroles de tentation la tentation c'est un acte l'action du tentateur et cette action c'est pour te provoquer maintenant tu deviens un homme d'action toi même ainsi donc toi ton action est saturée de la puissance de Christ et le tentateur qui amène cette puissance cette action de tentation affronte ton action de puissance ton action de puissance va vaincre l'action du tentateur le tentateur est un dramaturge et il essaie donc de faire son cinéma pour te montrer quelque chose et il a montré à Jésus toutes les extrémités de la terre il a juste montré une image il te montre que voici ce que tu vas avoir et toi aussi tu es un dramaturge toi même tu sais tu sais ce que tu as et tu montres cela au tentateur et ce que tu montres a la puissance a de l'inspiration ce que tu montres va effacer éliminer tout ce qu'il essaie de te montrer c'est comme ça c'est ça la puissance que nous avons et c'est la puissance pour vaincre Satan les démons et toute autre chose ça c'est la puissance qui nous a donné et nous nous préparons pour avoir cette puissance est-ce que tu as préparé est-ce que tu es prêt est-ce que tu veux est-ce que tu désires cette puissance pour vaincre toutes les toutes les autres puissances contre ta vie voyons Daniel au chapitre 11 32 Daniel 12 32 il y a beaucoup d'histoires dans notre tribu Daniel 11 32 et ils ont des fables et des histoires particulières il ne séduira pas de flatterer les traites de l'alliance les fables peuvent entre une histoire une tortue et un oiseau l'histoire parfois entre la tortue et le lapin et parfois on nous donne la fable pour dire cet oiseau avait quelque chose de précieux quelque chose de grand et l'animal sage rusé la tortue dira oh quel grand oiseau es-tu et les couleurs de tes plumes je n'ai jamais vu ça avant et cet oiseau tient quelque chose que la tortue veut avoir et elle flatte elle flatte elle flatte l'oiseau jusqu'à ce que l'oiseau oh ça c'est bien oh vraiment c'est merveilleux plus beau comme ça sur la terre et ce qui est précieux dans sa main qu'il tient avec une main légère et ça tombe la tortue prends et s'en va par les flatteries à gâter les choses dans la vie de cet oiseau n'est-ce pas ce qu'il a fait partout dans le monde tu as flatté jusqu'à ce que tu t'oublies toi-même tu as élevé jusqu'à ce que tu t'oublies toi-même tu fais une fausse promesse tu reçois une fausse promesse et tu t'oublies toi-même et idée il ne séduira pas des flatteries les traîtres de l'alliance et la première préparation c'est de nous détourner de toutes les louanges des hommes les éloges des hommes détourne-toi pour que ça ne détourne pas ta tête ne pas ces flatteries je n'ai pas besoin que Satan me dise qui je suis Christ m'a déjà dit qui je suis alors il dit mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits ils ne se dérangent pas je veux me connaître je veux me connaître je veux me regarder dans le mirage je veux écouter les flatteries je veux savoir ce que les gens disent de moi ils abandonnent tout ça et ils disent je veux connaître Dieu davantage et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu je n'ai pas besoin de connaître notre personnalité je dois connaître Dieu le Dieu qui sauve le Dieu qui sanctifie le Dieu qui baptise et remplit et sature du Saint-Esprit le Dieu le créateur des cieux et de la terre le Dieu qui ne peut faillir le Dieu qui ne peut changer je veux connaître Dieu davantage le Dieu qui a promis être mon père le Dieu qui peut tout faire dans ma vie j'ai besoin de connaître ce Dieu davantage le Dieu qui est présent aujourd'hui comme il était hier et comme il le sera dans l'avenir le Dieu qui dit lui-même et moi nous sommes de la majorité le Dieu qui dit que toutes ces promesses dans la Bible qu'il me les envoie le Dieu qui dit qu'il est le Dieu toujours présent et vivant ceux du peuple qui connaîtront le Dieu ils connaissent Dieu au moment des épreuves tu connais Dieu au moment de la maladie tu connais Dieu au moment du ministère tu connais Dieu dans la période de ton appel tu connais Dieu quand tu es dans un territoire familier tu connais Dieu quand tu es dans un territoire inconnu tu connais Dieu quand les amis sont là tu connais Dieu quand les des ennemis amicaux sont là ils sont des amis mais pas réellement ils font semblant d'être des amis mais c'est des ennemis ils font paraître l'amour et le sourire mais ils pensent à quoi faire pour te ruiner te détruire partout tu es avec les ennemis amicaux le Dieu qui dit ne t'en fais pas je sais ceux qui vont sortir de leur poche je t'ai donné la victoire et la puissance pour vaincre déjà le peuple qui connait son Dieu sera fort ce n'est pas ce n'est pas leur Dieu ce n'est pas leur idole pas leur magie pas la puissance étrangère le peuple qui connait le Dieu du ciel ils seront fils de la foi c'est comme si je dois m'approcher vers toi personnellement et te regarder dans tes yeux et te dire tu seras fort tu connais Dieu alors qui dois-tu craindre tu connais Dieu comment peux-tu paniquer tu connais Dieu comment même une quelconque pensée d'échec peut surgir dans ta pensée le peuple qui connait son Dieu sera fort non seulement cela tu me diras que tu es fort et tu ne fais rien où est la force si tu me dis que tu es fort et tu ne te lèves pas pour faire quelque chose où est la force si tu me dis que tu es fort et tu parles je ne peux pas je ne peux pas je suis faible je suis un inconnu ou est la force mais le peuple qui connait son Dieu le Dieu d'Abraham est mon Dieu et le Dieu d'Elie est mon Dieu et le Dieu Elie n'avait pas la chance il est mon Dieu tu seras fort et tu feras tu feras des espoirs c'est ton moment maintenant moi je prends de l'âge je prends de l'âge et je donne tout à la jeune génération et je dis à la jeune génération elle me dépassera au nom de Jésus mais vous savez ce que j'ai fait je savais que Dieu est mon Dieu et je me suis levé je n'ai pas senti la puissance comme si quelqu'un me secouait c'est quand tu te maries tu vas à l'hôtel avant ce jour là tu pensais oh quand je vais me marier le sang va courir circuler dans mon cerveau quand je vais me marier je serai fou de joie d'amour quand je vais me marier oh le marié va entrer dans mes doigts dans mes orteils je vais me sentir au sommet du monde alors le jouet est venu et tu t'es marié et tu attends que le sang circule dans ton cerveau le sang n'a pas circulé tu n'as tu ne t'es pas senti plus élancé tu ne t'es pas senti plus gros mais tu es quand même marié tu es quand même marié la même chose avec la puissance de Dieu ah je pense que quand j'aurai la puissance je vais sentir que ma tête va trembler mon cœur sera incontrôlable mes pieds sera incontrôlable quand j'aurai la puissance je verrai des étoiles partout autour de moi quand je vais avoir la puissance je vais me sentir bizarre et tu reçois la puissance ce matin tu ne vois aucune étoile qui bouge tu ne sens rien qui circule dans ton cerveau comme quand tu étais marié et tu n'as rien senti du tout mais le mariage a eu lieu c'est la même chose quand la puissance vient à toi ce matin tu ne sentiras rien comme Gédéon il avait la puissance mais il n'a rien senti et l'ange a dit va dans cette puissance il dit moi est-ce que moi j'ai la puissance je suis le moindre dans notre famille l'ange l'a dit tu as la puissance la puissance de Dieu est sur ta vie alors n'attends pas un sentiment ce matin ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu ils seront forts toi tu seras fort au dehors là-bas tu seras fort et tu feras des exploits nous avions un jeune homme au Nigeria il est toujours un jeune homme il n'a jamais organisé une croisade avant alors il a décidé dans une partie difficile de notre pays il voulait organiser une croisade et ce qu'il a fait il a suivi l'un des lieux où j'avais prêché avant il a suivi ça tellement il parle comme si c'était moi et il voulait prier pour les malades il n'avait jamais prié pour les malades de toute sa vie mais il a dit je vais copier je vais imiter je vais imiter la manière dont le pasteur comme il le fait alors il est arrivé là-bas il a prêché il a pris la fiche il a prêché tel que je le fais il a dit tu veux être sauvé naître de nouveau n'importe où tu es lève lève seulement la main l'ayant levé la main il a prié pour eux il les a rassurés que tu es sauvés il dit maintenant il répète tel que tu es il dit je vais prier pour vous maintenant et vous serez guéris il dit quand je vais prier tu dois t'examiner tu verras le miracle là ce jeune homme n'avait rien fait de pareil de toute sa vie avant tu es malade lève la main mais une main là où tu as le problème et il a fait et du début jusqu'à la fin il a dit père au nom de Jésus je viens à toi maintenant pour que tous ces gens là guérissent au nom de Jésus quand il a fini il a dit la guérison est là examine-toi si tu vois la guérison sors et viens à ma gauche et il a commencé à sortir il ne savait pas qu'il n'a jamais fait ça de toute sa vie et il a dit dans ton témoignage le réveil a commencé à travers ce jeune homme à travers sa vie et tout ce qu'il a fait c'est de dire comment est-ce que le passé a fait comment il dit ceci et il a dit il a fait exactement et les miracles ont eu lieu le diable ne connaît pas la différence entre Koumoui et toi tu es le seul qui sait qu'il est un nigérien et moi je suis un togolais le diable ne connaît pas cette différence là c'est ce que tu dis c'est en ce moment là qui reçoit l'information je suis faible je ne savais pas que quelqu'un qui a crise est faible as-tu dit que tu es faible je vais t'avoir maintenant tu n'es pas faible crise vie au-dedans de toi il est mon sauveur toute maladie va fléchir devant moi toute puissance de Satan sera détruite par moi les démons tremblent déjà devant toi comment deux personnes peuvent trembler au même moment quand tu tiens debout avec Christ en toi avec la puissance en toi les démons tremblent il veut fuir alors il il lève les yeux et te voit en train de trembler et le diable a dit comment est-ce que nous deux on peut être en train de trembler au même moment et lui cesse de trembler parce qu'il te voit en train de trembler demeure fort parle avec force prie avec force cette maladie va trembler et quittera ce démon tremblera et partira le peuple qui connaît son dieu sera fort que le faible dise je suis fort que le faible dise je suis fort tu es fort tu es fort tu es fort troisième point maintenant troisième point la proclamation dans la puissance d'un évangéliste nous avons plusieurs ministères dans l'église les apôtres les prophètes les évangélistes les pasteurs les enseignants les docteurs les apôtres représentés par ce pouce là ça c'est la pouce là qui garde et permet aux autres quatre doigts de se mettre ensemble le prophète c'est lui qui pointe du doigt pour dire toi c'est l'autolome l'évangéliste est le doigt qui est plus long que les autres doigts parce qu'il va aux différents endroits et le doigt suivant c'est le pasteur parce qu'il représente l'amour ce doigt le petit c'est lui que vous mettez dans l'oreille quand vous voulez vous grattez quelque chose ça c'est l'enseignant il y a des gens qui ont juste un seul ministère il y a d'autres qui ont tous les cinq ministères Paul est un apôtre Paul est un prophète la trompelle sonnera et les morts en crise ressusciteront et nous qui serons restés vivants nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans l'air ça c'est la prophétie venant de l'apôtre Paul et Paul était un évangéliste c'est lui qui allait dans les régions de l'art et Paul était un pasteur si je ne suis pas un père pour les autres ne suis-je pas votre père et Paul était un enseignant il enseignant il enseignant la parole de Dieu alors il y a certaines personnes qui ont les saints ministères ensemble comme l'apôtre Paul mais maintenant nous parlons de l'évangéliste en 2 Timothée chapitre 4 verset 5 verset 5 mais toi sois sobre en toutes choses supporte la souffrance fais l'oeuvre d'un évangéliste qu'est-ce que l'évangéliste fait il évangélise les individus il évangélise les familles il évangélise la communauté il va partout prêcher l'évangile qui appelle le pécheur de sa vie pécheresse et l'appelle au sauveur pour le saluer la rédemption et l'évangéliste a une oeuvre à faire et toi tu as une tu as l'oeuvre d'un évangéliste à faire fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère le ministère d'un évangéliste il doit montrer les preuves on l'appelle producteur de fruits ou de preuves partout tu vas en tant qu'évangéliste tu prêches l'évangile tu montres l'amour de Dieu à tous les pécheurs pour que quiconque vient sera sauvé fais l'oeuvre exerce-toi prêche l'évangile aime ceux à qui tu prêches l'évangile tu n'es pas comme Jonas encore qu'à Rangou et Nini sera détruite et tu veux qu'il meure dans le péché tu seras comme l'apôtre Paul il dit mon désir c'est que tout Israël soit sauvé laissez-moi vous montrer un exemple avant de clôturer acte des apôtres chapitre 8 verset 5 acte chapitre 8 verset 5 Philippe Philippe étant descendu dans la ville de Samarie il prêcha le Christ maintenant Philippe n'était pas un évangéliste un pasteur ou un apôtre établi il était établi pour recevoir la nourriture la distribuer aux membres pauvres affamés les circonstances les ont chassé de Jérusalem et du ministère de distribution de la nourriture partout ils s'étaient retrouvés Philippe n'avait jamais occupé la position d'un évangéliste quand il était à Jérusalem Philippe n'avait pas le devoir d'évangéliser les communautés ou les villes quand il était à Jérusalem la persécution a éclaté à Jérusalem et à cause de cette persécution tous les croyants étaient dispersés et tous ceux qui étaient dispersés allaient de lui en lui prêchant la parole maintenant Philippe s'est retrouvé en Samarie tout seul sans aucun ministère de soutien tout seul sans un partenaire Philippe descendu dans la ville de Samarie il n'avait rien d'autre à faire j'ai Christ laissez-moi parler de Christ je connais Christ je vais prêcher Christ à ces gens-là je suis connecté à Christ et la puissance de Christ est en moi je vais leur dire ce que je connais je ne connais pas l'histoire de la Samarie je ne veux même pas aller dans l'histoire je ne suis pas allé à l'université pour étudier toutes toutes les aptitudes de la Samarie je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas la seule chose le seul que je connaisse je connais Jésus est-ce que quelqu'un ici connaît Jésus est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît Jésus tu le connais sauveur tu le connais comme le guérisseur tu le connais comme le fondateur et celui qui achève notre foi tu le connais comme la fondation de toute bonne chose que nous recevons du Seigneur parle de ce que tu connais ne parle pas de ce que tu ne connais pas pourquoi la persécution je ne sais pas pourquoi ne parle pas de ce que tu ne connais pas pourquoi est-ce qu'on a été chassé de Jérusalem et maintenant je suis en Samarie je ne sais pas ne parle pas de ce que tu ne connais pas quel type de religion as-tu là-bas je ne connais pas ne parle pas de ce que tu ne connais pas parle de ce que tu connais il y a les ténèbres là-bas ne parle pas des ténèbres quand tu amèneras la lumière les ténèbres vont disparaître il y a des boudous là-bas il y a des idotes là-bas ne parle pas de ce que tu ne connais pas parle de ce que tu connais Dieu merci je connais Jésus il y a le guérisseur des malades il est le libérateur des démoniaques et proclame le Christ verset 6 verset 6 les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient lorsqu'elles apprirent et virent comme tu sors pour faire l'oeuvre comme évangéliste rappelle-toi quand ils étaient dispersés à Jérusalem les apôtres n'avaient pas la chance de leur imposer la main ton Philippe tu vas t'imposer la main tu vas en Samarie ou fais des exploits là-bas il n'y a rien de pareil la persécution est venue chacun a commencé à courir Philippe va fuir pour aller en Samarie et quand il était en Samarie il a parlé de Jésus le sauveur de Jésus le guérisseur Jésus le libérateur et quand tu parles de Jésus il va se manifester on parlait et je n'ai pas le nom de tel tel frère et tout d'un coup tel tel frère est venu à d'où viens-tu on parlait de toi comme ça mon frère n'est-ce pas oui on parlait de toi vraiment et tu te montre chaque fois que tu parles de Jésus il va se manifester le guérisseur va se manifester le libérateur va se manifester le sauveur va se manifester parle de lui s'il n'est pas encore là parle plus de lui s'il n'est pas encore là parle plus de lui plus tu parles de Jésus à chacun à tout le monde il va se manifester les miracles viendront au nom de Jésus dans le verset 7 car des esprits puissent sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris verset 8 et une grande joie dans cette ville regardez toutes nos villes dans notre pays toutes nos si nous nous distribuons comme ça comme l'esprit te conduit chère va là-bas frère va là-bas madame va là-bas évêque va là-bas prophète va là-bas pasteur va là-bas la puissance va circuler dans cette nation le salut viendra dans notre nation la guérison viendra dans notre nation je vais écouter les témoignages de notre pays une grande joie une grande délivrance une grande libération de grand salut de grande guérison la puissance est transférée maintenant lève-toi et prions par le Seigneur la puissance est venue tu vas porter transférer cette puissance là c'est vous qui allez secouer le pays où ta bouche est par le Seigneur dans la prière et dit Seigneur me voici Seigneur me voici Seigneur me voici que la puissance te dirige pour que tu avances vers le lieu suivant puissance la puissance pour évangéliser la puissance pour les exploits la puissance à démontrer la puissance pour avancer la puissance pour bâtir le royaume la puissance pour vaincre la puissance pour délivrer la puissance pour fortifier les autres la puissance pour aller la puissance pour aller la puissance pour luire la puissance pour guérir la puissance pour inspirer les autres la puissance pour joindre les familles la puissance pour guérir la puissance pour aimer La puissance pour déplacer les montagnes La puissance pour naviguer, neutraliser Parle pas le Seigneur J'ai la puissance aujourd'hui La puissance pour vaincre Pour vaincre chaque défi Pour vaincre toutes les difficultés La puissance pour progresser La puissance pour pénétrer Pénétrer ton pays Pénétrer ta communauté La puissance pour raviver et ramener la vie La puissance pour posséder Possède le pays La puissance pour renouveler La puissance pour réveiller La puissance pour restaurer par le Seigneur Qui t'accorde la puissance Il le fera Il le fera C'est la puissance qui t'aidera A secouer tout ce qui est secouable La puissance La puissance La puissance pour faire l'incroyable Il te donnera la puissance Il t'a donné la puissance La puissance pour enseigner et transformer Seigneur, je veux être un vrai enseignant de la parole Et transformer la vie de ceux qui m'écoutent La puissance La puissance pour enseigner et transformer La puissance pour unir les gens à Dieu Pour réconcilier les gens à Dieu La puissance Pour avoir la victoire La puissance pour la victoire La puissance pour la victoire La victoire sur le péché La victoire sur la maladie La victoire sur Satan La puissance pour la victoire La puissance pour accomplir des prodiges Des prodiges Des prodiges Des prodiges Des prodiges C'est lui le merveilleux C'est lui qui a accompli les merveilles Il croit, il vit en toi Et la puissance Et lève La puissance pour explorer La puissance du Seigneur dans ta vie La puissance pour briser les juges La puissance pour briser les juges De chaque vie La puissance La puissance La puissance Pour prendre les héros Et en faire des héros La puissance Il nous a fait la promesse Il t'a fait la promesse La puissance Il nous donne la puissance La puissance La puissance C'est toute la puissance De l'ennemi Rien Ne pourra vous nuire Rien Ne pourra vous nuire Tu ne trembles pas Devant les démons Qui tremblent Tout ce qui est devant toi Tout ce négatif Tremble déjà Pourquoi vas-tu trembler Devant un dénemi Qui tremble Préparation pour la puissance La préparation La préparation Pour la puissance Balais tout ce qui est devant toi Tout ce qui va empêcher L'effusion de la puissance Dans ta vie Réveille-toi le matin Et pense à ce que tu as J'ai la puissance Avance dans la journée Et pense à ce que tu as J'ai la puissance Et quand tu prêches Et quand tu prêches Fais-le dans la puissance Prêche avec assurance La puissance La puissance La puissance La puissance J'ai la puissance C'est ce qui t'a donné J'ai la puissance Proclame cette puissance Ne parle pas de la faiblesse Proclame cette puissance Ne parle pas de ta crainte Proclame cette puissance Ne parle pas des ténèbres Proclame cette puissance Ne parle pas de l'histoire De la Samarie Proclame cette puissance Ne parle pas Quand je n'étais personne Je n'étais rien Parle de cette puissance C'est ce dont tu parles Que tu vas démontrer C'est ce dont tu parles Que tu vas posséder C'est ce dont tu parles Que tu vas voir manifester Parle de la puissance Parle de sa promesse Parle de ce que tu as Ne parle pas de ce que tu n'as pas Tu as la puissance Ceux qui connaissent leur Dieu Seront forts Et feront des espoirs La puissance De l'évangélisation Dans ces derniers jours Ne dis pas que je suis ignorant Le diable ne le sait pas Ne lui donne pas d'informations Ne dis pas Je suis faible Le diable ne le sait pas Ne lui donne donc pas d'informations Je suis simplement une femme Tu ne dois pas le dire Parle de Christ La puissance de Dieu En l'homme Christ La puissance de Dieu A la vie de la femme Parle de celui que tu as Parle de celui que tu connais Parle de la puissance Que tu as C'est de ça que tu dois parler Ne parle pas De tes craintes Je suis timide Ne parle pas de ça Je suis craintif Ne parle pas de ça Parle De qui tu as Je 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 Fiancé à Christ Ce qu'il a Je l'ai Ce qu'il a fait Je peux le faire Que le faible dise Je suis fort Que cette puissance Te porte Que cette puissance Te fasse bouger Que cette puissance Coule Vienne dans ta vie J'ai 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 Je sais Je le ferai Je puis tout Je puis tout Par Christ Qui me Faut C'est fait J'ai ... ... ... ... J'ai ... Merci. 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 Au nom de Jésus, nous prions. Merci. Combien de personnes ici savent qu'il a la puissance? Tu sais, du plus profond de ton coeur, que Christ ne peut pas vivre, ne peut pas laisser son suiveur impuissant et impotent. Tu sais. Tu sais que le Dieu de toute puissance, qui a la puissance à donner à des milliards de personnes, qui ne peut pas te laisser impotent. Tu sais, en tant qu'un père, il ne peut pas envoyer son enfant vers un lion puissant. Est-ce qu'il peut laisser les gens du monde avoir plus de pouvoir que son enfant? J'ai la puissance, j'ai la puissance, j'ai la puissance. 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 Lève cette main, lève cette main et réclame, lève cette main et réclame. Père, au nom de Jésus, je prie que toute forme de faiblesse spirituelle, toute forme de faiblesse psychologique, toute forme de faiblesse humaine, je les renvoie. Sauter au nom de Jésus, je prie que la puissance du ciel, vienne dans ton cœur maintenant, sainte ta vie maintenant, remplisse ton esprit maintenant. Père, puissance céleste, vienne dans la vie de chacun, au nom de Jésus. La puissance pour se lever, la puissance pour réaliser, la puissance pour avancer, la puissance pour faire tout ce qu'on nous appelle à faire. Donne à chaque frère, à chaque sœur, à tous les ministres, à chaque membre de ton église, au nom de Jésus. La confiance dans chaque vie, le courage dans chaque vie, la puissance pour avancer et ne pas faire marcher à rien en chacun, au nom de Jésus. La puissance pour réussir, dans le ministère, la puissance pour être dispersé et disperser les oeufs du diable. La puissance pour briser tous les joues, et la puissance pour avancer sans jamais être fatigué. La puissance d'en haut, la puissance sur la terre, la puissance pour le ministère, la puissance pour déplacer les montagnes, la puissance pour se reproduire, la puissance pour recréer, la puissance pour transformer. Et la puissance pour la puissance pour la puissance pour la puissance pour avancer comme des soldats militants, jamais défait au nom de Jésus. Merci Seigneur, je l'ai reçu, merci Seigneur, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je possède, je reçois, je vais faire des exploits. Confirme-le dans chaque vie Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Merci et que Dieu vous bénisse.